Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une relation mère-fille tendue, un mariage, une voiture puis une disparition vont être les ingrédients de l'affaire. À la fin de la vidéo, je sais que vous allez être choqués. Commençons l'enquête. Le dimanche 19 août 2018, Jennifer Weathers appelle la ligne non urgente de la police. Elle est assez inquiète et explique sa situation. Nous étions à un mariage et elle était bouleversée et elle est sortie de la voiture et je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis. J'ai vérifié les hôpitaux et les prisons et elle n'est dans aucun d'entre eux. Par elle, Jennifer parle de sa fille, Megan Cordy. Dans la matinée, une équipe de chercheurs bénévoles comptant des amis, la famille ainsi que des policiers se constituent rapidement. Il y a aussi les pompiers, car le père de Megan est le capitaine des pompiers de Clacamas. Afin d'augmenter les chances de la retrouver, des centaines de flyers sont imprimés sur lesquels on peut voir le visage souriant de la jeune femme de 27 ans. Des informations importantes y sont précisées, notamment sa description et un titre en gras, « Disparu, Megan Cordy ». D'autres moyens sont mis en place, comme des avions et des hélicoptères équipés d'une caméra aérienne permettant de capter les signatures thermiques. Pendant quatre jours, les chercheurs parcourent les champs, les broussailles et les cours d'eau voisins sans jamais retrouver Megan Cordy. Pendant ce temps, la police interroge Jennifer Weathers afin d'avoir plus d'informations quant à la disparition de sa fille. Elle explique que le samedi 18 août, Megan, sa fille de 3 ans, Gia et elle-même, s'étaient rendues au mariage d'un ami dans le comté rural de Yamhill. C'était une journée formidable, tout allait bien. Jennifer explique qu'elle avait bu du vin et dansé durant la réception, mais rien qui ne puisse l'empêcher de conduire. « Quand nous sommes partis, je me sentais bien, je n'avais pas bu de vin depuis un moment, j'étais sortie danser, je pensais que j'allais bien. » Pourtant, trois témoins qui étaient au mariage vont déclarer à la police que Jennifer était bien trop alcoolisée pour conduire. L'un d'eux l'a même décrite comme étant « ivre morte », ce qui contraste beaucoup avec la version de Jennifer. Quoi qu'il en soit, elle continue sa déposition en racontant que vers 22h30, Megan demande à ce qu'elle parte car sa fille se sent fatiguée. C'est à ce moment-là que mère et fille commencent à se disputer tout en marchant vers la voiture. En fait, la veille du mariage, elles avaient échangé afin de savoir qui allait conduire après la soirée et Megan avait dit vouloir boire, donc ne pas être le chauffeur. Surtout qu'elle a un étilotest anti-démarrage sur son véhicule en raison d'une précédente conduite en état d'ivresse. Jennifer, elle, est énervée parce qu'elle est forcée de quitter la réception du mariage alors qu'elle veut encore s'amuser. « Je t'avais dit que ça arriverait », s'exclame la mère envers sa fille. Finalement, elles montent toutes trois en voiture et s'en vont, mais leurs disputes s'enveniment, à tel point que Megan appelle son petit ami afin de lui demander de venir la chercher. Sauf que le concerné refuse car il doit travailler tôt le lendemain matin. C'est alors que Jennifer explique que Megan exige de sortir de la voiture. À ce moment-là, Megan est assise sur le siège arrière à côté de Gia. Elle décrit sa fille comme étant hors de contrôle. Du coup, Jennifer se met à ralentir et alors qu'elle roule à environ 8 km heure, c'est à sa grande surprise que sa fille ouvre la porte arrière et saute alors que la voiture est en marche. « Je me suis arrêtée juste après qu'elle ait sauté parce que je ne roulais pas vite », déclare-t-elle au policier. Sauf qu'il fait nuit et qu'il n'y a pas de lampadaire aux alentours, donc elle a des difficultés à voir autour d'elle. Pourtant, elle sort de la voiture et marche tout autour afin de chercher Megan sans la trouver. « Je ne faisais que crier son nom et regarder par la fenêtre pour essayer de l'entendre. J'ai fait des allers-retours, probablement pendant environ une demi-heure. » Ne la trouvant pas, Jennifer repart en voiture étant toujours avec l'enfant de 3 ans de Megan qui pleure sur le siège arrière. Elle l'amène dans son appartement de King City en se disant que Megan retournerait à pied au mariage ou trouverait un autre moyen de rentrer. Il faut savoir que les deux femmes ont loin d'avoir une relation mère-fille saine. Lorsque Megan était adolescente, il leur arrivait à revenir aux mains et même si, en grandissant, il n'y a plus eu de gestes physiques, leur relation n'en est pas pour autant devenue stable. Megan et moi avons cette relation où je peux dire une chose et cela peut se transformer en une chose énorme. Sauf que sa fille n'est jamais rentrée. Le lendemain, elle s'aperçoit que les chaussures, le sac à main et le téléphone de Megan sont sur le siège avant de la voiture. Jennifer explique que suite à cette découverte, elle était retournée dans la zone près de Grand Island et avait roulé pendant environ deux heures afin de chercher sa fille sans la trouver. Quand la police lui demande si elle avait contacté les résidences voisines ou les autres invités du mariage par rapport à la disparition de sa fille, elle avoue que non. Donc pour résumer, sa fille s'était jetée hors de la voiture durant une dispute, Jennifer s'était arrêtée et l'avait cherchée sans succès puis était repartie. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette version, mais la police, elle, a des doutes. Notamment parce que durant son investigation, le détective Steele a trouvé une touffe de cheveux appartenant à Jennifer sur le siège avant de la voiture. Il y avait des racines encore attachées, donc ce n'est pas le genre de cheveux qui vont tomber pendant que vous les brossez. La touffe a été arrachée. Sauf que Jennifer n'a jamais dit qu'elle en était venue aux mains avec sa fille. Un autre fait intrigue les enquêteurs. Pourquoi les affaires appartenant à Meghan étaient sur le siège avant si elle était à l'arrière? Du coup, les questions posées à Jennifer se font de plus en plus pressantes. Je lui ai demandé carrément « Allez-vous me dire la vérité maintenant? » Et elle a répondu « Je ne vous ai pas menti. J'ai omis deux ou trois choses », raconte le détective Steele. J'ai dit « Eh bien, dépassons cela et trouvons votre fille. » Il lui demande de le ramener à l'endroit où Meghan était sortie du véhicule. Sauf que Jennifer lui dit ne pas savoir exactement où c'est parce qu'elle n'est pas familière avec les lieux et qu'il faisait nuit. Elle finit quand même par identifier un endroit près de Grand Island où elle pense que sa fille avait pu quitter le véhicule. Elle explique se souvenir de l'herbe sur le bord de la route et du manque d'éclairage public. Les détectives marquent alors l'endroit avec un conne. Les enquêteurs demandent à Jennifer de passer au détecteur de mensonge afin de l'éliminer comme suspect. Ce qu'elle accepte. Rendez-vous est pris pour le mardi 21 août à 9 heures. La police lui donne des consignes bien précises. Elle ne doit pas prendre de drogue ou d'alcool autre que les médicaments qui lui avaient été prescrits de peur que cela ne compromette les résultats. Le jour du polygraphe arrive, sauf que Jennifer dit aux enquêteurs qu'elle avait oublié les consignes et qu'elle avait pris un relaxant musculaire la veille afin de pouvoir dormir. Forcément, ils doivent reprogrammer son test pour plus tard dans la même journée. C'est donc à 13h32 que Jennifer Weathers s'assoit afin d'être interrogée. Elle est habillée de manière assez décontractée, portant un survêtement noir et des chaussures de tennis blanches. Pendant environ deux heures, l'examinateur qualifié va lui poser des questions et lui demander de décrire la nuit durant laquelle sa fille a disparu. C'est là qu'elle va admettre ne pas se souvenir de tout ce qui s'était passé. Elle parle d'abord de l'altercation physique. Elle parle d'abord de l'altercation physique. Quand l'examinateur lui demande pourquoi Meghan lui aurait tiré les cheveux, elle dit ne pas savoir. À ce moment-là, sa fille est toujours disparue, elle est interrogée, mais trouve le moyen de rire. Puis vient le moment où sa fille veut partir. Puisque sa fille a sauté alors que la voiture était en marche, il lui demande à combien elle roulait. Jennifer explique que si tôt que sa fille lui avait dit vouloir sauter, elle avait commencé à ralentir. Et une fois que sa fille était sortie, elle s'était immédiatement arrêtée. Rien de tout cela n'a de sens. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont je ne me souviens pas. Comme Jia pleurait, elle avait décidé de rentrer. Il était environ minuit. Elle n'avait pas essayé d'appeler Meghan parce qu'elle était plus soucieuse de l'état de Jia que de celui de sa fille. Elles étaient allées dormir et Jennifer s'était réveillée le lendemain vers 5h30 du matin. Après avoir discuté des circonstances entourant la disparition de Meghan, le détective pose deux questions bien spécifiques. Mentez-vous sur le fait que votre fille soit sortie de la voiture toute seule? Ce à quoi Jennifer répond non. Mentez-vous sur un élément de la disparition de votre fille? À nouveau, elle répond non. Ce qui est surprenant, c'est qu'à plusieurs reprises, elle va rabaisser sa propre fille. Elle était trop... ... ... Elle a été comme ça en plus en plus. Elle a été comme ça en plus. Et en texte. Elle a été un texte. Ce genre de texte s'est fait? Me. J'ai fait quelque chose à moi. Elle a fait ça. Elle ne sait pas ce qu'elle a été. Elle est comme, « Je sais pas comment je ne sais pas ce qu'elle a été. Tu es 27 ans. Comment ne sais-tu pas si tu es à 5 ou à 5.30 ans? » Et c'est ça. Et puis je vais à la maison et les messages de texte commencent. Elle peut prendre un petit comment et aller avec ça. Jennifer est sûre d'avoir réussi le test. Pourtant, le détective Thomas Johnson écrit dans son rapport que Jennifer Weathers a montré des réponses physiologiques erratiques et incohérentes. Il n'a pas été possible de déterminer si Jennifer répondait ou non sincèrement aux questions énumérées ci-dessus. Les résultats du test ne sont pas concluants. Le détective suggère alors à l'interviewée de faire un test de suivi le lendemain, ce qu'elle accepte. Mais plus tard dans la nuit, elle envoie un mail à la police demandant à reporter le second test. Elle ne donnera jamais de nouveaux rendez-vous. Jusqu'à présent, c'est une affaire vraiment étrange. Mais si, comme Jennifer le raconte, sa fille a sauté de voiture alors qu'elle roulait à 8 km heure, Meghan pourrait s'en être sortie en vie. Du moins, c'est ce que tout le monde espère. Nous sommes le matin du jeudi 23 août et trois joggeurs appellent le 911 afin de rapporter avoir vu une femme morte sur le talus situé à l'échangeur de Dayton avec l'autoroute 18. Lorsque des détectives se rendent sur place, ils constatent que la victime porte exactement les vêtements correspondants à ceux qu'avait Meghan lors de sa disparition. Son corps se situe à environ 7 mètres en bas du Ramblay. Des policiers utilisent un camion échelle afin de prendre des photos aériennes de la route, de l'accotement, de la glissière de sécurité et du talus où le corps a été retrouvé. L'enquête va durer un mois. C'est le jour suivant la découverte du corps que le médecin légiste procède à une autopsie. Cela lui permet de déterminer que Meghan Cordy, 27 ans, avait subi un traumatisme contendant et avait deux vertèbres cassés ou sectionnés. Le médecin légiste constate que la cause immédiate de la mort était une séparation aortique qui aurait provoqué une perte immédiate de la pression sanguine et une hémorragie interne. Ses pieds ne portent pas de traces démontrant qu'elle avait marché 10 km sans chaussures. Ses conclusions ne concordent absolument pas avec le témoignage de Jennifer. En effet, les enquêteurs déterminent que des blessures de la victime n'étaient pas dues à une collision avec une voiture, mais plutôt au fait qu'elle ait quitté son véhicule et heurté un objet fixe comme un poteau de soutien d'une glissière de sécurité. Selon les détectives, les blessures de Meghan suggèrent qu'elle était tombée ou avait sauté d'une voiture roulant beaucoup plus vite que ce que sa mère avait décrit. En outre, Meghan avait été retrouvée à plus de 10 km de l'endroit où Jennifer avait dit l'avoir vue pour la dernière fois. « Les choses n'avaient tout simplement pas de sens », explique Brad Berry, procureur du comté de Yamhill. Il y a un témoin de ce qui s'est passé cette nuit-là. Malheureusement, elle n'a que trois ans. Mais la police souhaite quand même tenter. Le 31 août, des enquêteurs font en sorte qu'un spécialiste puisse échanger avec Gia. « Ils l'ont amenée ici et elle avait une histoire à raconter », explique le détective Steele. Et ce qu'elle va dire va être très intéressant puisqu'elle va contredire sa grand-mère. En effet, la fillette déclare que lorsqu'elles ont quitté le mariage, sa mère était assise sur le siège avant de la voiture. Elle raconte qu'il y avait eu un tirage de cheveux et que sa mère était sortie de la voiture. Mais cela ne s'arrête pas là parce que sa mère était remontée dans la voiture, mais cette fois-ci sur le siège arrière à côté de son siège auto. L'enfant rajoute que sa mère n'était pas sortie une, mais deux fois de la voiture. Et ces informations apportent énormément d'éclairage à l'affaire. « En fait, ce qu'elle disait était logique », déclare le détective Steele. Les rapports de police indiquent que la fillette de 3 ans a également décrit la vitesse à laquelle la voiture roulait lorsque sa mère était sortie. Un membre de la famille a expliqué qu'un jour, il avait Gia avec lui dans la voiture et alors que le véhicule accélérait sur l'autoroute, la petite fille avait fait remarquer que c'était à cette vitesse que Jennifer roulait lorsque sa mère avait sauté de la voiture. Mais que s'est-il donc passé cette nuit-là? Comment est-il possible que Meghan soit sortie de la voiture y laissant sa fille par deux fois? La police et le ministère public ont une théorie. Ils pensent que Meghan était bel et bien sur le siège avant. Mais prise de colère, elle était sortie de la voiture non loin du mariage, ce qui correspond aux enregistrements du téléphone portable et à l'endroit que Jennifer avait montré aux enquêteurs. Sauf que cette dernière l'aurait convaincue de remonter sur le siège arrière, ce qui expliquerait pourquoi ses chaussures, son sac à main ainsi que son portable étaient sur le siège avant. Alors qu'elle reprenait la route, Jennifer aurait pris le mauvais chemin pour rentrer chez elle et la dispute aurait repris de plus belle. Alors que la Honda de Jennifer suivait un virage sur South East Foster Road à environ 10 km du mariage, les enquêteurs pensent que Meghan avait sauté ou était tombée de la voiture. Ils pensent qu'elle avait heurté la glissière de sécurité et la chaussée, ce qui l'aurait tuée sur le cou avant que son corps ne dévale hors de vue, en bas du talus. Les enquêteurs ne pensent pas qu'elle ait été poussée ou forcée hors de la voiture. Ils affirment que c'est physiquement impossible car Meghan était sur la banquette arrière tandis que sa mère conduisait sur le siège avant. Lors d'une conférence de presse tenue le 27 septembre, le procureur du comté de Yamhill, Bradbury, précise deux choses. La première est que la mort de Meghan Cordy est déclarée comme étant accidentelle. La deuxième est que sa mère n'avait pas été honnête sur la nuit de sa disparition. Il ajoute qu'elle n'est pas en détention et qu'elle ne coopère pas avec les autorités. Durant des semaines, la police et les procureurs échangent afin de déterminer si un crime a été commis. Qu'auriez-vous fait à leur place? Jennifer Weathers, 50 ans, devrait-elle être jugée pour la mort de sa fille? C'est finalement le 3 octobre qu'elle est accusée de conduite en état d'ivresse et de mise en danger d'autrui par imprudence pour avoir conduit alcoolisé en présence de sa petite-fille. Durant l'audience, il lui est ordonné de ne pas rentrer en contact avec son ex-mari ou Gia. Et c'est tout. Elle ne fait face à aucune accusation liée à la mort de sa fille. Suite à ce verdict, le procureur Barry déclare « Nous avons pu prouver les éléments de quelques crimes différents. Nous n'avons juste pas pu prouver tous les éléments d'un seul crime lié à la mort. Et c'est pourquoi elle n'a pas été inculpée en rapport avec la mort. » Les procureurs comme la police admettent ne pas savoir si Jennifer Weathers leur avait intentionnellement menti ou si elle était trop ivre pour se souvenir des faits. Le 5 février, elle plaide coupable pour conduite en état d'ivresse et elle est condamnée à 5 jours de prison plus 3 ans de probation. Elle doit suivre un traitement contre l'alcoolisme comme condition de sa probation et prendre un cours sur la conduite à haut risque. Elle est également condamnée à payer une amende de 1000 $. Son permis est suspendu pendant un an et elle reçoit l'ordre de ne pas avoir de contact avec sa petite-fille. Suite à cela, Jennifer déclare « Elle me manque beaucoup toutes les deux et je suis vraiment désolée. » Son avocat s'exprime devant les journalistes après l'audience. « Jennifer a accepté l'entière responsabilité de la conduite en état d'ivresse. Cela n'a rien à voir avec la mort tragique de Meghan. Elle est vraiment dévastée. Elle aimait sa fille. » Le 21 février, un juge du comté de Washington autorise Jennifer Weathers à changer légalement son nom en Jennifer C. Jagger. Le procureur du comté de Yamhill Bradbury comprend que le public puisse être frustré que Jennifer Weathers ne puisse pas être inculpée pour la mort de sa fille. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais après un long examen de la loi de l'Oregon, le procureur a déterminé qu'il n'y avait aucune charge et aucun crime correspondant à ce cas. C'était très frustrant, déclare le procureur Berry, car lui a une intime conviction. Il pense que Jennifer savait que quelque chose de terrible était arrivé à sa fille, mais n'a jamais rien dit, alors que les amis et la famille cherchaient désespérément la femme disparue. Clairement, laisser sa fille là-bas, je pense que si nous parlons de bien ou de mal, je n'ai aucun problème à dire qu'il m'est difficile de concevoir que quelqu'un puisse faire cela. Mais cela ne veut pas dire que c'est un crime. Le 3 octobre 2019, le père de Meghan, Anton Stanley Cordy, poursuit Jennifer lui réclamant 500 000 $. Il dépose une plainte pour mort injustifiée à son encontre. Il l'accuse d'avoir causé la mort de Meghan par négligence. Elle avait « beaucoup de rebus » et avait omis de s'arrêter ou de ralentir son véhicule en faisant des excès de vitesse et en n'allant pas aider sa fille après qu'elle soit sortie du véhicule. Il l'accuse également d'avoir induit les autorités en erreur. La poursuite demande 500 000 $ pour détresse émotionnelle extrême et perte d'un proche. Mais le 10 mars 2020, un juge rejette sa requête. Ne me détestez pas, mais c'est ainsi que se finit cette histoire. Jennifer Weathers a laissé sa fille mourir seule dans le noir sans jamais appeler la police ou les secours. J'ai vraiment du mal à croire que Meghan ait volontairement laissé sa fille dans la voiture car elle l'aimait énormément. Je me demande si, quand sa fille est remontée dans la voiture, Jennifer n'avait pas démarré sans la laisser fermer correctement la porte, ce qui pourrait expliquer sa chute. Dans tous les cas, à mes yeux, justice n'a clairement pas été faite. Elle aurait au moins dû être accusée de non-assistance à personne en danger, surtout qu'elle n'a pas dit la vérité quant à la vitesse à laquelle elle roulait. La pensez-vous coupable? Trouvez-vous que sa sentence est juste? Comme toujours, je vous retrouve dans les commentaires. Pour finir, cette vidéo est un peu en mémoire à Meghan qui est morte injustement à l'âge de 27 ans, laissant sa fille derrière elle. Je vous remercie de m'avoir écoutée et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada